J'ai feinté un mouvement de tête et j'ai parié sur ma gauche, c'était pile ou face. Et là, je l'ai vu. Quoi exactement ? Le furtif ? Quel furtif ? Quelle taille ? Quelle forme ? Explique ! Nair a fait gicler sa cachaça sur un coup de speed. Il trempe ses manches dedans, on s'en fout. Juste des livres, une sorte de verre annelé ou de serpent fait de livres collés, je ne sais pas dire mieux. Ça a ondulé et ça s'est figé d'un coup comme une anguille électrocutée. Tu as déjà vu une anguille électrocutée ? Non. Et alors ? Varek s'est précipité, enfin aussi vite que son âge lui permet. Il a aperçu la rangée figée et il a fermé la porte brutalement. J'ai failli avoir la main brisée. Il m'a jeté, n'entrez jamais là-dedans, jamais ! Si vous le refaites, je vous égorge avec mon opinel. Il a dit ça ? Aussi vénère que ça ? Épouvanté, plutôt dévasté, ému, je ne sais pas. Et toi Lorca, tu as fait quoi à ce moment-là ? Rien, je me suis dit que j'étais foutu, franchement. Je suis désolé de l'avoir tué, j'ai dit. Et j'avais les larmes aux yeux, j'ai eu ce réflexe de vouloir le consoler en lui prenant le bras. Il l'a senti, il a vu ma détresse, et je crois que ça a fait tomber sa colère et sa frayeur d'un coup. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Un truc comme ça. Vous ne l'avez pas tué, vous avez juste tué une étagère de romans français. Pour les relire, il me faudra le massico, mais rien de grave, je ne lis plus de romans morts. Alors j'ai parculé et j'ai insisté d'un temps calme. Qu'est-ce qui vit ici ? Dites-le-moi. Un furtif ? J'ai étudié cinq ans les furtifs. Vous pouvez me parler en confiance. Je revois encore la scène. Je sais qu'elle ne sortira jamais de ma mémoire tellement sa réponse m'a sidéré. Elle nous a ouvert un univers. Il n'y a pas de furtif dans cette bibliothèque, Saskia. La bibliothèque est le furtif. Il est devenu la pièce entière. Les rayons, les livres, les échelles, le papier. C'est un automorphe. Il se reconfigure tout le temps. Les livres bougent, s'intervertissent, les rayons montent et descendent. Ça permute, ça fait un bruit infernal la nuit. Mais vous arrivez encore à utiliser cette bibliothèque ? Oui, j'y arrive. Il fige les livres que je veux. Il accepte que je les tue en les lisant. Je lui dis le titre et il l'expulse, en quelque sorte, du rayon. Il se l'ampute. En rachetant ce château d'eau, vous saviez qu'un furtif habitait ici ? Non. La bibliothèque était déjà en place. Elle était à moitié vide. Je l'ai rempli avec mes ouvrages et, très vite, ça a commencé à bouger. Au début, je ne retrouvais plus rien et j'ai cru que la solitude me rendait fou ou que l'amnésie m'entamait. J'ai consulté pour Alzheimer, j'ai fait des tests. Mon QI restait aussi élevé qu'avant, même un peu plus, bizarrement. Alors j'ai cherché à comprendre. J'ai noté dans les marges de mes livres de philo, comme tous les penseurs, et je les reprenais parfois pour relire un passage. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des glyphes en réponse. Incroyable. Il manquait souvent des pages aussi. Parfois c'était des mots qui étaient effacés, l'encre but. Parfois ça touchait le titre, ou des découpes fines qui faisaient de la dentelle dans la page. Parfois encore il y avait quatre ou cinq livres d'affilés troués de l'intérieur. Des antres ? Sans doute. Alors j'ai pris un carnet vierge et j'ai commencé à écrire des questions dedans. À y faire des dessins semblables à ceux que j'avais découverts dans les marges. À chaque fois que je laissais et reprenais un livre, il y avait quelque chose de nouveau. Une déchirure, une inscription, une tâche. Un origami même. Bientôt, il y a eu du swaikemg. C'est là que j'ai noué avec la cellule crif. Puis j'ai essayé de parler. J'entrais les yeux fermés. Et je parlais. Je monologuais sur mes recherches. Je pensais à haute voix. En français ? Oui. Un jour, il a répondu une syllabe. Puis une semaine plus tard, un mot entier. Il a appris extrêmement vite. En réalité, ça m'a ébloui. Au début, j'avais beaucoup de mal à comprendre l'articulation parce qu'il plie et froisse des feuilles pour parler. Ça frétille comme un langage d'insectes. Et au milieu, il frappe des livres lourds contre les montants des rayonnages pour faire les B ou les D. On met du temps à s'habituer. Et il ne sort jamais de la pièce ? Je ne crois pas. Il est vieux et automorphe. Il n'en a pas besoin. Vieux ? Un furtif peut être vieux ? Comme tous les êtres vivants, oui. Ces métamorphoses sont plus lentes, plus prévisibles. Ils ne se déplacent plus vraiment. C'est pour ça que vous l'avez vu si facilement. Il permute. Il fait des combinatoires de membres. Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il vous dit à vous ? Nous dialoguons. Comme vous et moi ? Non, il babille. Et je parle. Il produit des rythmes, des froissements cadencés. Il fait chanter le bois des rayons. Et parfois, une phrase qui semble chargée de sens sort de lui. Sans que je sois sûr qu'il comprenne ce qu'il articule. Que ce ne soit pas simplement un écho ludique ou instinctif à mes paroles. Archavine me dévisage, émerveillé. À Guéraud restent les bras pendants, pire que nerfs. Ils sont stone. Lorca prend le relais, sans hâte, pour leur laisser le temps d'assimiler. Quand on a compris qu'il avait apprivoisé un furtif bibliothèque, on n'a plus trop discuté ses hypothèses. Il a dit que le swaikeng n'était qu'un des langages furtifs. Que la cellule griffe n'avait eu que ce qu'il cherchait, à savoir un miroir de leur passion laitriste. Auquel les furtifs de la grotte font écho par mimétisme ou par empathie. Il pense que le sien est philosophe pour lui faire plaisir, en quelque sorte. Qu'il métabolise du sens et le défèque avec élégance. Et il a un nom ? Qui ça ? Son furtif. Ah oui. Il l'appelle Chris Burle. Sous-titrage ST' 501